Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle on va parler de littérature des Balkans et d'Europe centrale, mais surtout de littérature des Balkans, qui est une région du monde que littérairement je ne connais pas trop, que j'avais très très peu lu dans ma vie. Donc j'ai décidé d'essayer de découvrir un petit peu des œuvres de cette partie du monde. Et depuis le début de l'année, j'ai donc lu cinq textes de littérature des Balkans, mais aussi d'Europe centrale, que j'ai décidé de vous présenter dans cette vidéo, puisque si comme moi vous êtes novice dans cette partie du monde, que vous ne la connaissez pas trop, à l'exception de quelques grands auteurs dont j'avais entendu parler, peut-être que cette vidéo vous intéressera et vous donnera envie de vous lancer pour découvrir une autre région littéraire. Donc j'ai cinq livres à vous présenter, de cinq auteurs et autrices de cinq pays différents, et tous les livres sont des romans, ou à minima des longues nouvelles. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Avril brisé d'Ismaïl Kadaré, qui est un auteur albanais. Donc Ismaïl Kadaré, c'est un des auteurs dont je vais vous parler aujourd'hui, dont j'avais déjà entendu parler, puisqu'il est quand même assez connu, j'ai l'impression, en France, notamment parce qu'il s'y réfugiait politiquement, parce qu'il a connu la censure en Albanie, parce qu'il a beaucoup critiqué le régime communiste qui était en place. Donc il a vécu une partie de sa vie en France, c'est pour ça que je pense qu'il est relativement connu en France quand même. Dans Avril brisé, on va suivre trois personnages. Donc le premier personnage s'appelle Gujorn, c'est une intrigue qui se déroule dans les montagnes albanaises. Gujorn habite dans un village et dans des communautés qui sont régies par des lois médiévales, qui sont toujours d'actualité au XXe siècle, qui est le moment où a été écrit et où se déroule le livre. Ces communautés sont régies par la loi du canon qui ressemble grosso modo à la loi du talion, donc œil pour œil, dent pour dent, qui consiste à tuer un membre de la famille dont un membre a tué un membre de votre famille. Par exemple, Gujorn, son frère, a été assassiné par une famille, par un membre d'une famille. Donc Gujorn, en reprisade, a tué le membre de la famille en question qui a tué son frère. Et à présent, il a une épaisse d'amoclès sur la tête, c'est-à-dire que la famille dont il a tué l'enfant a envoyé un tueur pour le tuer lui. Voilà, donc c'est un cycle de violence qui ne s'arrête jamais, évidemment, parce qu'il faut toujours venger par le sang, par le sang, par le sang. Et ce cycle de violence n'est pas uniquement culturel, il est aussi économique, puisque les familles payent un impôt sur le sang. Donc quand vous avez tué quelqu'un, vous devez payer un impôt à un personnage qui s'appelle l'intendant du sang. Et cet argent permet de faire vivre le roi de cette communauté. Donc c'est vraiment un système qui est très médiéval, et qui est fondé sur la violence, et la survie d'origine dépend de ce cycle de violence. En parallèle, on va suivre un couple qui est composé de Bessian et de Diane. Bessian est un journaliste intellectuel, universitaire, qui est très intéressé par ses coutumes médiévales, qui habite en ville, donc qui n'appartient absolument pas à cette communauté, et il décide de faire un voyage de noces, très romantique, dans les montagnes avec Diane pour découvrir ses coutumes. Bessian, au début du texte, est vraiment un personnage très naïf, c'est-à-dire qu'il pense qu'en allant dans les montagnes avec son regard d'observateur, il va simplement assister à ses coutumes, sans y prendre part, sans... Enfin, la violence de ses coutumes semble pour lui davantage une fascination qu'un phénomène de répulsion. Il n'est pas vraiment préparé à ce qu'il attend dans ses montagnes. Diane, elle, est assez terrifiée par ses coutumes qu'elle considère comme étant barbares, met sa rencontre avec Bjorn, modifie un peu sa perception, et le couple va connaître... Enfin, va vraiment voir ses illusions se détruire durant ce voyage de noces, ce qui n'est pas du tout... Enfin, évidemment, pas du tout un voyage romantique, loin de là. J'ai bien aimé ce livre, c'était assez violent et assez angoissant, il y a une ambiance vraiment pesante et oppressante, parce qu'on est enfermé dans ce petit village de montagne, et en fait, le personnage de Bessian, qui est un personnage de spectateur presque voyeur, et presque... qui a un rapport presque malsain à ce cycle de violence, est une représentation fidèle du lecteur, qui s'immisce dans ses coutumes, coutumes dont il ne connaîtra jamais la véritable réalité, qui arrive peut-être avec ce regard de voyeur curieux, et qui en ressort changé, modifié, qui a trouvé des choses qu'il ne pensait pas trouver, qui voit ses illusions bouleversées, ses convictions chamboulées... Donc on est vraiment plongé dans cette ambiance au présent, et on subit avec les personnages de Bessian et de Diane, ce changement un peu vicieux qui s'opère dans cette communauté. Donc c'était un bon livre que j'ai bien aimé, je vous le conseille, Ismaïl Cadaret, c'est un auteur qui a beaucoup écrit, et j'ai d'autres livres de lui dans ma bibliothèque, donc voilà, j'ai hâte de continuer à découvrir cet auteur, et je crois que c'est un de ses livres les plus connus, donc effectivement, si vous voulez découvrir la littérature albanaise, je pense que c'est une bonne porte d'entrée, surtout que ça vous introduit aussi à la culture du pays, et à cette tension entre ces coutumes ancestrales, médiévales d'un autre temps, et le monde intellectuel de la ville qui s'y confronte. Ensuite, j'ai lu un livre de Magda Sabo, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée, qui s'appelle Le Fend. Magda Sabo, c'est une autrice hongroise, et c'est le seul livre du coup de littérature d'Europe centrale dont je vais vous parler aujourd'hui. J'hésitais à l'introduire dans cette vidéo, mais je me suis dit que, bon, c'est un pays qui a quand même une certaine proximité avec les Balkans, et je n'ai pas envie de vous parler de ce livre aussi, tout simplement. Donc Magda Sabo, elle est particulièrement connue pour La Porte, je crois, en tout cas c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, mais j'étais tombée sur Le Fend en librairie, qui m'a pas mal tentée, donc je l'ai acheté et je l'ai lu. Ici on va suivre une femme qui a une quarantaine d'années, peut-être qui s'appelle Esther, et qui est comédienne, qui a un certain succès. C'est une comédienne de théâtre, et elle revient dans un long monologue, qui constitue tout le livre, sur son enfance, et notamment sur la figure d'Angela, qui est une camarade de classe avec laquelle elle a partagé une bonne partie de son enfance, qu'elle a toujours enviée, et qu'elle a toujours détestée, et elle apprend qu'Angela a épousé l'homme de sa vie, l'homme dont elle parle durant tout le livre, et qu'elle a profondément aimé, ce qui nourrit encore davantage sa rancœur envers ce personnage. Le texte prend l'aspect d'un long monologue, ce qui est assez intéressant, parce que Esther est comédienne, donc on a l'impression que c'est comme si elle nous récitait un monologue sur scène, comme si elle était en train de jouer un rôle, et de nous parler de sa vie comme s'il était en train d'exercer son métier. La particularité de ce texte aussi, est qu'il est écrit principalement à la deuxième personne, donc tu, parce que Esther s'adresse directement à cet homme qu'elle a aimé passionnément. Donc c'est une autre particularité de la narration. Donc c'est un style qui est très théâtral, et c'est un roman que je verrais bien représenter au théâtre, c'est-à-dire avec une comédienne qui nous récite une partie du monologue d'Esther et qui nous raconte sa vie. C'est un monologue qui est marqué par la rancœur, par le ressentiment, par le regret, qui est très amer, et qui est d'une grande vulnérabilité. On sent qu'Esther se confie à nous sans hésiter à nous montrer les parts les plus sombres de son personnage et les parts les plus pathétiques aussi. J'ai trouvé qu'Esther était un personnage très pathétique. Elle ne confie pas de l'ours secret, elle ne confie pas d'action qu'elle aurait commise et qui serait répréhensible. Elle nous confie vraiment des pensées humiliantes, des pensées qui sont nourries par la jalousie, qui sont nourries par la rancœur, qui sont pathétiques. C'est un monologue d'envie, d'envie constante envers une personne qui est obsédante pour elle. Et je pense que ce sont des pensées qu'on a peut-être toutes et tous expérimentées un jour dans nos vies, cette jalousie, cette rancœur. ces pensées qu'on aimerait garder pour nous et qu'on espère que personne ne découvrira. Voilà, donc j'ai trouvé qu'il y avait une... que Esther n'était pas un personnage que je qualifierais d'attachant, mais c'était un personnage auquel on pouvait s'identifier sur beaucoup d'aspects. Et c'est ce pathétique d'Esther qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était un personnage très ambivalent, très ambigu, bien construit, un personnage féminin, un personnage féminin vraiment fort et charismatique, voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment beaucoup. C'est une très très bonne lecture. J'ai envie de lire La Porte, du coup, de Magda Sabo. La Hongrie, c'est un pays que je connaissais uniquement avec Sander Maraï, qui est un auteur que j'apprécie énormément. Et Magda Sabo est une autrice contemporaine hongroise très connue, donc voilà, je vous recommande d'essayer ce livre. Ensuite, je vous parle de le rôle de ma famille dans la Révolution mondiale de Bora Kozic, qui est un auteur qui est né, alors, si je n'ai pas d'études, il est né en Croatie, à Zagreb. Je fais une petite interruption pour vous dire que je me suis un peu embrouillée dans mes notes sur la biographie de Bora Kozic. Donc, pour rectifier et pour être plus clair, Bora Kozic est bien né à Zagreb, mais il a déménagé à Belgrade quand il avait 5 ans. Et il a donc passé la majeure partie de sa vie à Belgrade. Il est donc à la fois serbe et croate et représente bien cette complexité identitaire qui caractérise la Yougoslavie à cette époque. C'est un écrivain qui a pris position contre les crimes commis par le gouvernement serbe dans les années 1990 et notamment contre la politique de Slobodan Milosevic. C'est pour ça qu'on le qualifie plutôt de croate parce qu'il semblait avoir des sympathies avec la Croatie, mais il a passé la majeure partie de sa vie en Serbie. Voilà, donc on va peut-être plutôt parler d'écrivain serbo-croate. Voilà. Ici, on se situe juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale et le narrateur du roman est un garçon de 10 ans donc je ne me rappelle plus du nom. Je ne sais même pas s'il a de nom en fait. Je crois qu'il n'a pas de nom. Donc c'est un narrateur qui a 10 ans qui reçoit le jour de son anniversaire à un journal intime et qui commence à écrire dedans. Donc il nous raconte la vie de sa famille à la sortie de la guerre et au début de la révolution communiste. C'est donc un regard assez naïf et assez descriptif que l'enfant porte sur sa famille parce qu'il n'est pas au fait de tous les bouleversements politiques qui sont en train de se passer mais en même temps c'est un regard de faux naïf parce que c'est le regard du narrateur enfin de l'écrivain adulte qui nous décrit ce qui se passait dans sa famille. Donc il y a une fausse naïveté et une fausse distance quand même qui est prise par le narrateur. La famille de ce petit garçon va se retrouver investie un peu malgré elle dans la révolution. C'est une famille qui a des convictions politiques en accord avec la révolution et qui va être un peu utilisée par le régime pour devenir de bons petits soldats de la dictature. On va leur demander d'espionner leurs voisins par exemple on va leur demander d'accomplir certaines tâches qui vont leur échapper et en même temps ils vont aussi subir cette révolution c'est-à-dire vivre dans un appartement plus petit subir des changements vraiment radicaux. Donc le narrateur nous décrit cette période de bouleversement entre la guerre où la famille essaie de se reconstruire après les épreuves de la guerre et le moment où le système politique est complètement bouleversé et où les habitants apparaissent davantage comme des marionnettes et comme des personnes qui vont subir les événements plutôt que de les contrôler et où leurs avis politiques se retrouvent mis au second plan et ne sont pas vraiment pris en compte par les personnages puissants qui les entourent. J'ai bien aimé ce livre c'était pas un coup de coeur c'était pas une mauvaise lecture non plus c'est un livre qui est écrit d'une façon on dirait aussi un peu un sorte de monologue enfin il y a un peu de dialogue c'est vraiment des chaque chapitre un peu des bouts de la vie de ce narrateur les personnages sont intéressants mais c'est un livre qui décrit vraiment une famille complètement banale vraiment c'est presque on dirait presque un témoignage en fait ce qui du coup alors est intéressant d'un point de vue informatif mais d'un point de vue littéraire j'ai trouvé que ça manquait peut-être un petit peu d'ampleur pour que ça m'intéresse vraiment voilà donc c'était une bonne lecture ça permet d'en apprendre pas mal sur cette vie quotidienne en Yougoslavie après la guerre que je connais pas du tout et c'est un livre qui a son intérêt quand même mais c'était pas un coup de coeur voilà c'était une lecture on va dire une lecture passable voilà dans l'ensemble voilà mais en tout cas ça m'a fait plaisir de découvrir aussi cette littérature cerveau croate que je n'avais jamais lue ensuite j'ai lu un gros pavé qui est vraiment enfin le seul livre vraiment long que j'ai lu donc dans le cadre de cette vidéo qui s'intitule La liberté et la mort de Nikos Kazantzaki j'espère bien prononcer qui est un auteur grec qui écrivait dans la première partie du XXème donc ce livre a été publié je crois en 1930 à peu près dans les années 20 dans les années 30 bref La liberté et la mort c'est un livre dont l'intrigue se déroule à la fin du XIXème siècle en Crète et à l'époque la Crète donc appartient appartient aux Crétois mais l'Empire Ottoman avait vu sur cette île et c'est le berceau de nombreux conflits donc entre Grecs et Turcs et se joue à ce moment-là une question politique de domination de l'île On va suivre deux frères ennemis le cap-étant Michel qui est donc un Crétois qui a un caractère assez violent irascible manipulateur mais qui est très patriote et très attaché à la liberté de la Crète et vraiment jusqu'au boutiste dans sa volonté de garder la Crète libre d'où le titre La liberté et la mort ou plutôt on pourrait dire La liberté ou la mort qui est un mantra qui revient régulièrement dans le livre et d'un autre côté on a Nouribé qui est un ottoman le cap-étant Michel tombe amoureux de la femme de Nouribé ce qui déclenche un peu cette guerre qui me rappelle un peu la guerre de Troie finalement qui démarre aussi à cause d'une querelle amoureuse et les deux hommes vont se livrer une lutte à mort qui représente la lutte qu'il y a eu entre les Grecs et les Turcs c'est un livre qui montre l'escalade de la violence qui part d'une simple querelle et qui termine en bain de sang et cette guerre entre ces deux frères ennemis qui ne sont pas vraiment frères mais ce sont deux hommes qui avaient quand même un lien d'attachement assez fort cette querelle entre les deux hommes va dégénérer à une grande échelle leurs familles vont être impliquées et vont subir les conséquences de cette colère mutuelle même s'ils vont aussi s'investir dans la guerre et c'est l'histoire d'un combat jusqu'à la mort où les deux hommes ainsi que leurs compagnons pensent leur vie comme un simple moyen d'accéder au pouvoir et à la liberté et non pas comme une fin en soi c'est-à-dire que leur vie ils considèrent que leur vie passe au second plan par rapport à leurs opinions politiques et par rapport à leur désir de liberté notamment du côté des Grecs c'est un livre que malheureusement je n'ai pas trop aimé j'entendais beaucoup parce que c'est une histoire de vengeance ça avait l'air d'être un roman assez épique et c'est vrai que c'est un roman épique ça me rappelle certains j'ai une raison qu'on était au Moyen-Âge quand je me le disais ça me rappelle vraiment des romans du Moyen-Âge je ne sais pas ça me rappelle les romans sur les chevaliers de la table ronde par exemple il y avait vraiment quelque chose de Moyen-Âgeux dans l'écriture et dans la façon dont les personnages étaient décrits dans la façon dont ils interagissaient les uns avec les autres mais je me suis malheureusement un peu ennuyée c'est un livre dans lequel il y a énormément de personnages qui entrent en action donc outre le Capétan Michel et Nouribet il y a toute la famille du Capétan enfin il y a son père il y a ses frères il y a sa femme il y a énormément de personnages énormément de points de vue et j'ai trouvé que c'est assez confus j'ai eu du mal à m'y retrouver j'ai essayé de retrouver quel personnage entretenait quel lien avec quel autre personnage c'était assez brouillon et j'ai trouvé que c'était assez redondant finalement c'est à dire que c'est la description d'un cycle de violence ok mais il n'y a pas vraiment d'avancée enfin je trouve que c'est vraiment enfin voilà ils meurent les uns après les autres bon bah les turcs gagnent du terrain mais il manquait vraiment enfin moi il me manquait vraiment une intrigue qui me portait et qui me poussait et qui me touchait vraiment parce que voilà le Capétan Michel c'est un personnage que j'ai pas du tout aimé enfin je l'ai trouvé très je l'ai trouvé pas du tout je l'ai pas trouvé du tout attachant je l'ai trouvé extrêmement violent très misogyne aussi bon ils sont tous misogyne dans ce livre donc dans l'ensemble je sais pas si enfin voilà il faut un peu passer outre si on veut apprécier cette lecture mais enfin c'est un personnage que j'ai vraiment trouvé presque détestable et qui m'a pas du tout enfin ça m'a pas du tout donné envie de suivre ses aventures on va dire donc malheureusement je l'ai un peu terminé parce que je voulais faire cette vidéo donc je voulais vous en parler jusqu'au bout mais ça n'est pas enfin voilà c'est vraiment pas une lecture que j'ai appréciée alors c'était pas une mauvaise lecture j'ai l'impression que mon avis est un peu minoritaire parce que j'ai lu pas mal de critiques sur internet et j'ai l'impression que c'est un livre qui est beaucoup apprécié et que l'auteur de manière générale Nikos Kazantzaki est vraiment un des auteurs grecs contemporains en tout cas du XXe siècle qui est le plus reconnu enfin c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit il a fait du théâtre, de la poésie, des essais enfin il a vraiment écrit il a vraiment tout fait en termes de littérature j'ai vraiment l'impression que c'est un monument de la littérature grecque donc ça m'embête un peu de m'arrêter à ce texte donc j'essaierai de le relire mais voilà dans l'ensemble c'est malheureusement je me suis un peu ennuyée j'ai trouvé beaucoup de longueur et l'histoire ne m'a pas suffisamment plu pour que j'apprécie ce livre voilà enfin on termine avec mère de Theodora Dimova qui est une autrice bulgare dans ce livre l'autrice s'est inspirée en partie d'un fait divers qui s'est déroulé en Bulgarie dans lequel une jeune fille a été tuée par des camarades d'école donc un fait vraiment assez horrible ici elle ne va pas vraiment raconter ce fait mais elle va raconter un fait d'une violence tout aussi terrible dont je ne voudrais pas vous spoiler puisqu'on le découvre à la fin du livre c'est un texte qui est assez particulier puisque chaque chapitre se concentre sur un personnage qui est un ou une élève d'une école et chaque chapitre revient sur la vie de ce personnage donc sur sa famille notamment sur la figure de sa mère notamment et sur son rapport avec ses parents son rapport au monde et aussi son rapport avec l'institutrice qui s'appelle Yavora qui est vraiment le personnage fil rouge de toutes ces histoires qui à part ça n'ont pas vraiment de points communs entre elles si ce n'est qu'on parle de camarades de classe qui font partie de la même classe et qui ont donc tous pour maîtresse cette fameuse Yavora le livre est écrit comme un long des longs monologues chaque chapitre est un long monologue mais c'est un monologue à la troisième personne c'est pas on est du point de vue de l'enfant mais c'est pas l'enfant qui parle à la première personne et le point de vue alterne parfois avec les parents avec l'entourage c'est un texte que je ne saurais pas trop vous décrire le style c'est vraiment très particulier ce sont des phrases qui sont très longues il y a beaucoup de virgules il y a beaucoup de répétitions parfois on a des phrases qui font une page, deux pages entières dans le style ça me rappelle un petit peu ça me rappelle un peu le nouveau roman même si c'est plus lisible et c'est plus chargé d'émotions que le nouveau roman mais ça m'a rappelé un peu Claude Simon par exemple si vous avez lu Claude Simon vous voyez de quoi je veux parler ça rappelle aussi un peu Proust par certains aspects mais on a aussi des sortes de voilà de paragraphes très courts avec des phrases par exemple il s'embrassait comme si l'on était il s'embrassait fureusement avec rage il se mordait où il n'y a pas de punctuation on dirait presque des vers donc chaque chapitre est écrit comme ça et à la fin de chaque chapitre on a une sorte de on a une sorte d'interrogatoire on devine que les enfants sont en train d'être interrogés par la police en fait mais on ne sait pas pourquoi donc ça c'est la fin des chapitres donc là c'est un dialogue mais où il n'y a pas le nombre des personnages qui dialoguent on devine en fait que l'enfant est interrogé par ce qu'on pense être un officier de police et donc on commence à comprendre qu'au fur et à mesure de la lecture que tous ces enfants ont un lien entre eux et on se demande pourquoi ils sont interrogés par la police on le découvre à la fin évidemment c'est un livre que j'ai absolument adoré c'est la meilleure lecture que j'ai faite dans le cadre de cette vidéo et c'est une des meilleures lectures que j'ai faite cette année le style était absolument incroyable l'écriture m'a bouleversée c'était d'une violence c'était d'une violence crue mais en même temps assez cathartique et libératrice j'ai trouvé que l'écriture était vraiment très belle c'était une écriture un peu d'immédiateté vous voyez comme si on était en train de lire les pensées de la narratrice en même temps qu'on était en train de les lire c'était d'une... c'est un livre qui vous met des claques un petit peu il y avait une violence dans le témoignage dans le dessin de ces enfants qui est absolument bouleversant et moi la fin m'a achevée la fin est très violente mais elle m'a vraiment achevée elle m'a bouleversée j'y ai pensé après pendant 2-3 jours voilà et j'ai absolument adoré ce livre je vous le conseille vraiment c'était vraiment une expérience de lecture très intéressante une vraie claque littéraire Théodora Dimova est j'ai l'impression pas connue vraiment en France enfin moi j'avais jamais entendu parler de cette autrice je sais qu'elle a reçu des prix en Bulgarie je crois qu'elle a reçu un prix assez prestigieux pour ce livre et c'est une autrice qui est principalement connue pour son théâtre et ça m'étonne pas en ayant lu le livre c'est un peu comme ce que je vous disais pour le livre de Magda Sabo il y a une écriture théâtrale en fait on a l'impression de lire des monologues qui auraient pu être récités sur scène et les dialogues rappellent aussi enfin le dialogue théâtral enfin c'est un livre dont le style est vraiment inspiré par l'écriture théâtrale et ça m'étonne pas d'avoir découvert que l'autrice est à la base une dramature mais en tout cas j'ai envie de lire plus de cette autrice parce que ce texte m'a bouleversée je vous le conseille je vous le conseille vraiment c'était vraiment une claque littéraire voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura permis de découvrir des auteurs et des autrices de cette région de l'Europe que je ne connaissais pas beaucoup peut-être que vous y connaissez mieux que moi dans ce cas là je vous invite à me donner vos recommandations dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt